bonsoir à tous donc technomarket philippe houslot technomarket est un cabinet de conseil en stratégie marketing d'innovation technologique nous accompagnons les entrepreneurs ce soit des PME start-up groupes ou chercheurs entrepreneurs dans leurs études de marché leur stratégie de développement et notamment l'accès au financement R&D dont H20 pour lequel je suis là ce soir puisque je vais vous présenter un des instruments qui est dédié au PME pardon le SME instrument donc très rapidement sur H2020 je sais pas si vous connaissez c'est le nouveau programme de financement de la R&D européenne donc qui s'étale de 2004 à 2020 avec un budget de environ 80 milliards d'euros la particularité de ce programme d'innovation c'est un focus sur l'innovation c'est à dire que aujourd'hui les résultats des projets collaboratifs se doivent d'avoir un impact économique particulièrement significatif avec la création d'emplois et générateur de valeurs pour les entreprises les partenaires et la communauté européenne dans ce sens large il y a trois piliers le pilier primauté industrielle leadership industriel avec les domaines on retrouve là le domaine de l'ICT des technologies clés que ce soit les nanotech matériaux avancés système de production biotech l'espace dans une moindre mesure un des autres piliers qui est un qui sont des thèmes qui sont aujourd'hui prioritaires pour l'union européenne qui ont été identifiés identifiés en tant que thème prioritaire la santé les énergies propres notamment les transports intelligents le climat les sociétés inclusives et les sociétés sûres et enfin un troisième pilier concerne plus la R&D fondamentale exploratoire les technologies clés du futur émergentes qui fait partie de ce programme donc dans ce programme il existe plusieurs instruments donc les projets collaboratifs qui sont là dédiés à des consortiums industriels académiques recherche les projets collaboratifs très rapidement en termes de financement on a des subventions de 100% des projets collaboratifs pour les non profits que soit recherche innovation action ou innovation action RIA sont des projets collaboratifs qui sont très en amont de la recherche on est plutôt au TRL 4 jusqu'à TRL 5 5 6 innovation action on est sur les TRL 6 avec une initiative de mise sur le marché en fin de programme pour les entreprises innovation action on est à 110% de subventions avec une exception pour tout ce qui est santé où là on est à 100% de subventions que ce soit RIA ou IA les coûts de financement les coûts éligibles se calculent très simplement ce sont tous les coûts directs éligibles qu'on peut retrouver dans le cadre du dispositif CIR on est sur les mêmes types de prise en compte des coûts directs et un forfait de 25% des coûts directs éligibles qui vont constituer la totale de l'assiette des coûts éligibles voilà donc j'en viens à dire plus précisément à l'instrument PME qui est l'instrument donc HVA20 dédié aux PME innovantes donc là on est sur dans une logique d'industrialisation de mise sur le marché de prototypage avec des TRL qui sont supérieurs à 6 donc ça c'est vraiment la cible de l'instrument HVA20 on vise des entreprises PME très innovantes avec un fort potentiel et une ambition de développement international et d'industrialisation dans les 18-24 mois à la fin du programme donc comment fonctionne le SME instrument trois phases les candidats peuvent postuler soit en phase 1 soit en phase 2 en phase 1 la phase 1 consiste à financer un business plan la rédaction d'un business plan détaillé d'environ 30 pages qui comprend des études de faisabilité technique des études de marché des études de propriété intellectuelle réglementaire etc qui vont alimenter le business plan qui servira donc à postuler en phase 2 avant phase 1 il y a évidemment un premier on va dire phase 0 puisque là la sélection est drastique savoir qu'aujourd'hui le taux de sélection environ pour être accepté en phase 1 c'est environ 10% des dossiers le premier business plan c'est une dizaine de pages une dizaine de pages qui va permettre oui ou non d'accéder en phase 1 phase 1 vous permet d'avoir une subvention de 50 mille euros en forfait pour réaliser ce business plan voilà donc là vous pourrez acheter des prestations conseils extérieurs et c'est pour finaliser ce business plan phase 2 consiste à réaliser le projet en lui-même et raider donc là c'est on est sur des phases de passage du prototype au marché donc industrialisation prototypage mise sur le marché les subventions ici sont entre 500 1000 500 mille euros à 2 millions et demi voire 3 millions d'euros voilà suivant les projets il ya une phase 3 qui concerne plus de l'accompagnement de la commission européenne du coaching la mise en réseau labellisation du avec un label de la commission et puis surtout l'accès aussi à des risques à des financements à risque capital risqueurs et l'accompagnement qui va avec mais dans cette phase la phase 3 il n'y a pas de financement dédié autre que c'est que ces accompagnements donc le critère d'éligibilité pour la pme c'est la pme au sens européen donc comme comme a décrit tout à l'heure mon collaborateur précédent franck pardon juste un petit détail voilà il ya prendre en compte l'aspect dans le capital si on détient moins de 75% du capital là il ya un calcul à refaire derrière pour valider si c'est toujours des pme ou pas on n'est pas une pme au sens européen par rapport aux thématiques numériques auxquelles les candidats peuvent postuler puisque en fait le programme hva 20 a défini un certain nombre de thématiques dans lequel les entreprises doivent se doivent coller dans le cadre de leur progrès dans le programme de leur thématique et redé pardon l'avantagé numérique c'est qu'on va dire que c'est quand même transverse on peut le retrouver dans beaucoup de thématiques à juin 20 ce sont des activités horizontales comme l'internet des objets la super sécurité l'usine du futur on le retrouve aussi dans tout ce qui est calcul avancé l'internet du futur et tout ce qui est contenu et technologie d'information là on retrouve le big data le learning la réalité virtuelle a été augmentée toutes les thématiques télécom également dans ce domaine cloud etc il ya aussi possibilité de coller des thématiques de se postuler sur des thématiques du pilier défis sociétal donc là on est on a le choix on a beaucoup choix je veux dire en tant qu'entreprise du logiciel on peut se positionner sur des thématiques santé bien-être veillissement alors là on est sur des subventions à 100% dans ce cas là mais c'est le seul cas le reste c'est 70% de financement sécurité alimentaire énergie sûre et etc voilà donc la seule contrainte pour les pme qui souhaitent candidater à l'instrument pme h20 c'est de voilà d'un moment donné de coller à une des thématiques qui attendu par la commission donc ils sont listés ici pour tout ce qui est pour l'instrument à juin 20 en sachant qu'avec i city 37 on est sur des thématiques très ouvertes où on peut toujours arriver à coller finalement sur un call de la de la commission alors par rapport aux facteurs clés de succès de cet instrument comme je vous disais c'est un instrument qui est très intéressant parce qu'on arrive à des taux de 70% à 100% par contre effectivement il faut il faut être très ambitieux sur ce genre de programme comment ça marche vous êtes évalué sur trois critères l'impact économique de l'entreprise du projet donc là il s'agit d'être très précis sur il y en est sur un business plan comme un investisseur capital risker là il faut être très précis sur le chiffre d'affaires avec une ambition de développement économique et générateur d'emploi de chiffre d'affaires évidemment un impact économique qui soit aligné sur les priorités de la communion européenne surtout une ambition de développer internationale parce que voilà la philosophie cet instrument c'est de permettre aussi aux pme très innovant de se développer internationale au minimum en europe et donc là on va avoir une parfaite maîtrise de son marché une parfaite connaissance de son environ marché et avoir un plan de commercialisation béton on va dire deuxième critère c'est l'excellence de l'innovation là on cherche des projets très innovants avec plutôt des projets qui sont en avance sur l'état de l'art voire des innovations de rupture idéalement mais voilà c'est très exigeant sur l'innovation on demande aux candidats de également de bien maîtriser les risques d'accès sur le marché maîtriser les propriétés intellectuelles évidemment mais voilà cela très innovant il faut vraiment être meilleur que les autres avec une vraie valeur ajoutée semble ça coule de source mais bon voilà c'est toujours on retrouve dans les dossiers des fois des innovations qui sont pas très innovantes et en ce cas là c'est rédhibitoire il ya un troisième volet qui un troisième critère pardon qui est le la capacité de l'entreprise de porter le projet de développer à la fois techniquement et commercialement le projet donc ça c'est un troisième volet qui est noté sur cinq également il faut montrer la capacité de l'entreprise en termes d'équipe de cohérence compétence technique commerciale à porter le projet juste une petite parenthèse pour finir sur ce slide vous avez vu qu'il ya cinq points sur chaque critère il ya un poids de 1,5 sur l'aspect impact c'est à dire que la commission va favoriser les projets qui ont un vrai fort impact économique et commercial pour l'entreprise quand idéalement voilà il faut être le meilleur quoi je veux dire sur des projets comme ça on a 10% de taux de succès en phase 1 il faut être les meilleurs mais d'ailleurs on a des grosses subventions donc il faut être très ambitieux voilà si on un petit retour sur les sur les dossiers puisque ça fait déjà un an maintenant qu'on a un peu de retour sur h20 les français sont très en retard quand même par rapport à l'espagnol et les italiens ou les anglais on est vraiment en retard en termes de dossiers soumis et de surtout de fonds de fonds octroyés donc peut-être évident mais les reproches souvent ces dossiers c'est souvent par exemple passer passer de focus sur l'opportunité commerciale marché plus orienté sur l'aspect technologie innovation que l'aspect commercial alors que là on cherche des projets à fort impact commercial pas assez de descriptions de la société la capacité de la société encore une fois à apporter le projet à le développer aller jusqu'au bout mauvaise connaissance des solutions concurrentes ou en tout cas on minimise les concurrents un niveau d'innovation qui est un peu faible et puis surtout un point de commercialisation également qui est parfois un peu sous-estimé voilà ça c'est une petite statistique sur les taux de succès effectivement jusqu'à maintenant on avait un c'est mieux enfin c'est mieux instruments phase 1 on est plutôt à 8% de taux de succès donc ça sur la sur la france 10% pour la phase 2 donc faut savoir qu'on va sur des instruments comme ça c'est les règles du jeu en sachant que les chances de succès si on a phase 1 sont beaucoup plus importants d'arriver à phase 2 donc on préconise de passer par phase 1 et ensuite par phase 2 de toute façon c'est un peu un premier c'est un premier tri voilà donc la question à se poser sur ce type d'instrument si on veut y aller ou pas premièrement est ce qu'on a déjà 4 6 mois j'irai même plus que le temps de monter le dossier de le rédiger il faut bien deux trois mois est ce que notre technologie notre projet est en ligne avec les priorités de la de la commission européenne donc toutes les tous les écoles je vous parlais tout à l'heure est-ce que le la maturité du prototype suffisante pour pouvoir entrer dans le cadre de ses instruments c'est-à-dire TRL supérieur à 6 et enfin est-ce que vous êtes prêt à financer 30% du projet du projet de développement voilà quelques exemples de lauréats récents dans le logiciel avec studio adways qui est une plateforme sas cloud qui propose des vidéos interactives avec une site plutôt web marketing pay plug qui est une sorte de nouveau paypal avec une intégration aisée en une minute comme il annonce en tout cas c'est ce qu'ils annoncent carnault oxen qui est une start up dans le domaine des jeux vidéo collaboratif et imagilem qui est du software dans le prototype rage rapide voilà comment se faire accompagner aujourd'hui vous avez des cabinets tech to market accompagne des pme dans le montage du dossier on réalise pour cela en l'aide les entreprises à la rédaction on réalise les impacts économiques on fait l'étude de marché on élabore tout ce qui est management dissémination on construit le budget avec eux on met en forme la proposition finale et on définit aux structures livrables voilà donc parce qu'en fait H20 c'est vrai que c'est comme un langage particulier voilà on conseille de se faire accompagner si possible pour maximiser les chances de succès au dossier à H20 voilà alors une dernière chose pour l'accompagnement au montage il y a un dispositif qui s'appelle l'APT l'aide aux partenaires technologiques le BPI France qui permet à l'entreprise de financer ce montage en sachant que le plafond de cette aide est à 50 000 euros environ 50% seront dédiés aux prestations de conseils externes que ce soit études de marché ou études de faisabilité ou autre 50% le reste 50% sera consacré à sera en tout cas budgétaient en tant que temps homme pour la PME donc ça permet à l'entreprise de financer des prestations d'accompagnement sans coût de conseil puisque 50% sont pris en charge par l'APT voilà juste une info c'est que l'APT est beaucoup demandé en début d'année enfin jusqu'en milieu d'année en fin d'année il reste pas beaucoup de moins de budget donc les chances d'avoir l'APT sont quand même plus importantes en tout cas dans les six premiers mois quoi voilà donc je vous aurez quelques infos que vous aurez dans les slides qui seront livrés enfin le pdf qui sera livré ultérieurement et puis si vous avez des questions je reste à votre disposition après la présentation merci